... L'association Fiti n'a pas oublié les enfants de la partie nord de Madagascar en cette période de rentrée. La présidente de l'association Mial Razzouil et ses collaborateurs ont visité en premier lieu le COG Anteira Nambit de la commune Ampahan. Ces 100 élèves, la plupart issus des familles démunies, fréquentent cette école. Ils ont reçu des kits scolaires comprenant des cahiers, des stylos, des règles écartables et trousses de la part de l'association. L'objectif étant d'alléger les dépenses des parents. Après cela, l'association Fiti s'est rendue à l'école ESAC, le premier établissement scolaire à Intala et qui prend en charge les enfants de l'épreuve qui se sont souvent écartés par la société. En 1998, année de son ouverture, 16 élèves ont fréquenté cette école. 14 ans après, 16 enseignants s'occupent actuellement de 246 élèves. Une école qui offre une cantine scolaire. L'association Fiti a octroyé des kits scolaires pour les enfants et leur a offert un menu spécial. Pour les habitants de ce quartier de l'épreuve, l'association leur a remis des chauffe-eau solaire pouvant contenir 200 litres d'eau, des matériels de construction de toilettes, moustiquaires et vêtements. Notons que ce quartier a été construit par l'association Kala. Après les visitants des deux écoles d'Intala, l'association Fiti a distribué des moustiquaires pour la population de Maëva Douane pour se prévenir du paludisme. Sous-titrage Société Radio-Canada